Salut, bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel instant VAP, je suis content de vous retrouver, j'espère que c'est partagé. Alors aujourd'hui on va parler de quoi ? Aujourd'hui on va parler du Torren. Oh, Torren. Alors le Torren, exceptionnel, bien évidemment c'est un mode méca, donc forcément ça s'adresse un petit peu à ceux qui kiffent le méca, mais vous inquiétez pas pour ceux qui ne connaissent pas, mais je vais vous le faire découvrir maintenant. Alors, je vais vous parler du Torren Solo et de la Torren Max. On est parti ? Bah oui, allez, c'est parti, on y va, let's go ! Alors les petits potes, bonjour d'abord. Pour commencer, je suis content d'être avec vous. Alors aujourd'hui on va parler de ça, de ça, de ce tube. Alors ça, ça s'appelle communément un tube, je déconne pas. Alors, on va parler un peu mode méca aujourd'hui, ouais. Parce que, vous savez, moi quand j'ai commencé à vaper, bah j'ai commencé comme tout le monde, hein. J'ai commencé sur de l'électronique, des trucs super évolués pour nos temps maintenant, enfin, voilà quoi, hein, tranquille. Mais figurez-vous que, ok, après je me suis dit, je vais me mettre un peu au méca. Alors, celui-ci, si vous suivez un peu ce que je fais, il n'est pas, c'est pas nouveau. J'ai fait déjà un montage, un montage complet. Je vous le mets d'ailleurs en haut là-bas. Vous pouvez aller voir, jeter un coup d'œil à la vidéo si ça vous intéresse. Alors, on va parler aujourd'hui du Torren Solo. Ça, c'est pour le cléreau. Et puis, bien évidemment, bah, vite fait, on va parler aussi du tube. Parce que le tube, il est assez exceptionnel. En fait, il est simple et en même temps super classe. Et j'adore ce Torren Max. Donc, en plus de ça, pour le coup, il est numéroté. Bah, ouais, il numéroté. Vous le voyez là, je sais pas si vous le voyez. Ouais, il est là. Il est numéroté. Donc, pour le coup, moi, j'ai le 1934. Alors, ça fait assez old school, comme ça, c'est assez chouette. Pour le tube, on va commencer par le tube. Bah, parce que le tube, c'est quand même un truc assez sympa. Alors, pour le tube, vous allez avoir des adaptateurs. Si jamais vous voulez y mettre des petits à-coupes. Pour le coup, voilà. Moi, j'ai mis le gros à-coup, le 21700. Alors, voilà, c'est le plus gros modèle. En fait, l'avantage que vous avez avec ces à-coupes-là, et attention, toujours sécurité, les copains, ça, c'est du direct. Ça veut dire que vous avez ici, voilà, la petite base au niveau du négatif. Et en fait, cette base-là, à l'intérieur, vous allez avoir aussi une sécurité. Mais, comme dit, sans avoir, en fait, ici, la jonction en plastique, où dedans, vous allez avoir une sécurité supplémentaire, c'est toujours un petit peu plus dangereux. Bon. Passons le côté sécurité. Faites toujours safe. Ne faites pas les idiots avec ce genre de choses. Renseignez-vous un petit peu avant. Je ne vais pas vous donner un cours de méca maintenant, tout de suite. Mais, peut-être, si ça vous intéresse d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Je vous le ferai. Pour le tube. Alors, le tube est très simple. Vous avez donc la coude l'an. Vous avez la partie fire qui se trouve en dessous. Donc, pour mettre le fire, vous devez le clipser. Vous le clipser ici. Vous l'envrez, vous le déclenchez, et vous appuyez. Alors, avant de mettre ce petit bijou en route, je vais vous parler du solo. Alors, le torrent solo, il a un drip tip 810, pour le coup, sur celui-ci. Je vais vous l'ouvrir. Hop, attendez voir, parce que... Alors, très simple. Il n'y a rien du tout au niveau de la cloche. Alors, ça, c'est le drip tip. Donc, un drip tip, c'est quoi ? Par définition, en fait. Un drip tip, c'est fait pour goûter. Pour découvrir les saveurs. Vous voyez ici. Alors, je vais essayer. Je ne sais pas. Vous le verrez peut-être pas bien avec le focus. Mais voilà. Vous avez le montage au centre. Le montage au centre qui est une coil. Pour le coup, celle-ci, elle est pointée à 0,33. Vous avez ensuite, bien évidemment, la partie ici, avec le coton. Que vous allez vous-même faire. Le coton, la coil, le montage. Je vous laisse aller voir ma vidéo qui est dédiée à cet ato-là. Pour avoir tous les détails, en fait. Parce que c'est une petite méthode, quand même, à faire. Voilà. Donc, vous savez quoi ? Tant qu'il est ouvert, on va l'asperger un petit peu. On va lui mettre un petit peu de jus, ce coco-là. Alors, pour le coup, moi, je vape là-dessus. Sur Marilien Topfenstridel. Alors, c'est un jus allemand. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour le deviner. C'est Flavors 4 qui le fait. Franchement, franchement, très très bon jus. Alors, je ne sais pas si dans votre région, suivant là où vous me regardez, si vous pouvez vous le procurer. Si vous pouvez, allez-y les yeux fermés. Cette marque de jus, ce fabricant-là, fait quand même des jus très très savoureux dans tous les styles. Pour le coup, celui-ci, c'est un gourmand. Donc, c'est la Maril avec, voilà, en version straddle, en version gâteau. Donc, voilà, vous allez y mettre votre jus, donc vraiment sur la Coils, ok ? Voilà. Et là-dessus, en fait, quand vous irez voir ma vidéo, vous pourrez voir aussi qu'il y a des petites alvéoles dedans, type, comment ça s'appelle ? Type abeille, voilà. Les petites alvéoles, là, elles vont permettre de faire remonter le jus. Et c'est ce que j'ai trouvé particulièrement cool, en fait, avec ce drip-type. C'est que la remontée de jus se fait très très bien. Après, forcément, il faut bien cotonner, comme d'habitude. Mais, vous voyez, le coton, il est très très bien habibé. J'ai aucun stress. L'avantage du drip-type, mais aussi l'inconvénient, c'est qu'en fait, il a seulement 2 petits millilitres au fond, en tant que réservoir. Il n'a pas de réservoir, à proprement dit. Donc, ce que vous devez faire, vous devez le refermer. Alors, ça aussi, c'est un petit truc, une petite astuce que je vous donne. Vous y mettez un peu le doigt sur le jus, et vous allez doucement, mais sûrement, huiler un peu les jointures des côtés. Alors, vous allez me dire, Jerry, pourquoi tu huiles ? En fait, je huile tout simplement parce que ça facilite l'ouverture, la fermeture, mais aussi la jonction avec la jointure. Donc, en fait, ça augmente, si vous voulez, l'étanchéité. Je vais y arriver. Je vais y arriver. L'étanchéité du drip-type. Donc, voilà. Le drip-type est donc maintenant bien armé, bien arrosé. On n'a pas de stress avec ça. On va donc se faire un petit cloud, les amis, les chasseurs de nuages. Et surtout, on va se rendre un petit rendu saveur assez intéressant. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, un drip-type, comme celui-ci, il faut y aller tranquillement. C'est un petit peu comme, moi, je le compare toujours un petit peu au cigare. Vous avez la version méca, voilà, avec, par exemple, le sub-home. La dernière vidéo que j'ai faite, si vous ne l'avez pas vue, allez-y, c'est aussi un atout de fou. Mais ça, c'est totalement différent. Ça, c'est une sorte de cigare, en fait. Ça, ça apprécie différemment. Donc, comme vous voyez, vous le prenez comme ça. Il y a une petite position sympatoche. Je ne sais pas si c'est vrai, on le voit bien. Voilà. Et en fait, ici, vous allez appuyer sur le bouton du bas. Regardez. Alors, on a une saveur de malade. On a un rendu saveur totalement différent que sur les box classiques électroniques. Ça, c'est aussi forcément le copain, ici, qui fait le boulot. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, on va dire. Quand on vape sur un drip tip, c'est différent. La saveur est différente. La chaleur est différente. Le temps de chauffe n'est pas le même non plus. Vous remarquerez que là, j'ai vapé une deuxième fois. C'était déjà un peu plus intense. On va essayer une troisième fois. Alors, il faut dire aussi une chose. C'est que la coil va jouer beaucoup. Votre qualité de coils, votre qualité de coton, votre qualité de jus, bien évidemment. Ça va jouer aussi. Il y a plusieurs choses qui vont jouer dans le mecha. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est destiné aux amateurs de saveur. Quelque chose de très passionnel entre vous et le tube. Entre vous et le tube, très passionnel. Donc, en fait, c'est ce qui va vous permettre, si vous voulez, d'apprécier la vape à un autre level que ce que vous l'appréciez régulièrement, tous les jours. Alors, ça, pour moi, c'est vraiment une vape strictement destinée à la vape de plaisir. C'est-à-dire, on va vaper ça plutôt le soir à la maison, tranquillou, devant la téloche. Je ne sais pas, en train de regarder Jerry Baba sur YouTube. Ce genre de choses, quoi. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose. Il faut vraiment se dire que c'est très relax. Ça se vape très relax. Ça se vape sur différents jus. Vous allez avoir du gourmand, du fruité, un peu mélange. Ce n'est pas grave, vous pouvez y aller. Vous allez aussi avoir forcément un coût qui est beaucoup moins élevé qu'avec une vape standard, puisque la coil, si vous y faites un petit peu attention, vous l'entretenez, vous changez votre coton. Ça vous coûte quand même beaucoup moins cher. Alors, il y en a, et ça, c'est vrai, il faut le noter, il y en a qui aiment vaper ça en daily. C'est-à-dire tout le temps en non-stop. Moi, personnellement, je vape ça vraiment pour le plaisir, le soir, je vape en plus. Quand j'ai envie de monter, ça aussi, c'est quelque chose. Quand on a envie de monter, en fait, ça colle soi-même, on a le plaisir derrière. Vous avez le plaisir, mes baboteurs, mais oui, vous avez le plaisir. Alors, les nuageux, les chasseurs de nuages, ce n'est pas quelque chose qui va vous faire un cloud de malade. Et encore, je trouve que la qualité cloud est quand même top. On va s'en refaire un, d'ailleurs. Ça fait quand même du bon cloud. On ne pourra pas dire le contraire. Ça fait du bon cloud. Donc, chasseur de nuages, vous pouvez vous amuser aussi. Mais, c'est le rendu saveur qui est extra. Et alors, vous voulez voir un truc de malade ? Regarde, je vous montre. Ensuite, on reprend le jus, parce que forcément, vous avez déjà un peu vapé dessus. Et je vous rappelle que vous avez très peu de millilitres dessus. Donc, il ne faut pas exagérer. Sinon, vous allez vous cramer la tronche et vous allez faire du burn. Alors, moi, je vous conseille un truc. C'est prendre votre petit jus et y glisser ici à l'intérieur quelques gouttes. Voilà. On imbibe de nouveau sa coil. Voilà. On pose le jus. Et vous laissez un petit peu imbiber quelques minutes. Le temps de discuter, le temps de blablater, le temps de raconter plein de choses. Le temps de vous abonner, bien évidemment, de coucher la cloche. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, les copains. N'oubliez pas ça. Et bien sûr, lâchez-moi un petit com pour savoir un petit peu si vous aimez le méca aussi. Et puis ensuite, vous vapez. Ça y est, on ne se voit plus. Ça y est, on ne se voit plus. Alors, il y a plein de types de tubes différents. Celui-ci, pour moi, ça reste quelque chose de très classe. Par contre, niveau budget, on est déjà sur des budgets quand même beaucoup plus importants. Le tube, accrochez-vous, ne tombez pas de votre chaise, mais il fait 80 balles. Le solo, par contre, est beaucoup moins cher pour le coup. Donc, ça équilibre un petit peu. Le solo, il doit faire une vingtaine d'euros. Je vous mets tout ça dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Bien évidemment, vous le commandez. Après, n'oubliez pas une chose, c'est du méca. Ça veut dire que vous allez avoir besoin d'école, vous allez avoir besoin du coton. Vous allez avoir besoin aussi du matériel pour pouvoir monter. Encore une fois, je vous envoie sur ma vidéo qui parle justement du montage de celui-ci. Parce que franchement dit, le montage, c'était un truc. Moi-même, j'ai tripé parce que ce n'est pas si évident, mais un pur plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, ben, c'était tout. C'était tout pour aujourd'hui, les copains. Donc, vous savez quoi ? Je vous retrouve bientôt pour un nouvel instant va. Plein de plaisir, plein de bonheur. Faites attention à vous. Et je vous quitte sur un cloud. C'est parti, on y va. Sous-titrage ST' 501